voilà donc j'espère que je vous aurais convaincu de pour ceux qui ont une serre à bon escient convenablement et au maximum et voilà si vous avez des questions encore à poser à ce sujet je vous écoute on va essayer de répondre oui légit alors tu as laissé la terre à nu combien de temps au moins trois semaines bon on a commencé à arracher les tomates cette période là c'était fin octobre mi-octobre donc d'année en année ça peut être différent donc enlever tout donc parfois ce n'est qu'une partie de la serre donc une moitié par exemple les tomates d'abord les poivrons aubergines peuvent rester même jusqu'au gelé donc il y a parfois une moitié qui reste donc bien arrosé c'est important et alors bon si on a déjà bien arrosé on n'est pas obligé d'aérer le sol rien qu'un coup de griffes quatre dents c'est même suffisant ici on a vu dans la vidéo qu'on avait un peu laissé trop sécher le sol donc il a fallu aérer davantage à la fourche bêche donc c'est une histoire de quelques semaines donc de mi-octobre donc les premières plantations ont été faits début novembre donc c'est souvent à peu près au moment des premières gelées donc ça ne fait pas de dégâts aux plants qui sont à l'extérieur et les températures dans la serre ont baissé aussi donc c'est bien pour le repiquage et aussi pour le semi le semi des mâches parce que si la mâche est semée d'une ambiance trop chaude elle ne lèvera pas bien non plus voilà donc alors on fait ça pendant tout le mois de novembre donc il faut pas avoir peur parce que souvent on dit ouais mais on va semer des choses assez tard est ce que ça va encore produire pour la marche il n'y a pas de problème pour les laitues évidemment il faut les avoir semé à l'extérieur pour pouvoir les rentrer en serre donc ça c'est une petite précaution c'est vrai qu'on a parfois plus l'habitude de penser à semer ça à la deuxième quinzaine du mois d'août donc c'est des petites choses qui doivent rester ancrée dans le cerveau du jardinier qui veut vraiment des légumes tout le long de l'année ce qu'il faut remarquer c'est l'outil il y a parlé de quatre dons le croc ça c'est un outil qu'il faut fabriquer soi même qu'on trouve pas c'est à dire quand on a des quatre dons des crocs c'est avec des dons qui font 30 cm ça ça va pas c'est un outil qui va pas bien ici vous avez vu le croc on a coupé il n'y a plus que 12 à 15 cm c'est un outil formidable au bio parce que c'est comme c'est facile vous avez vu travailler il faut pas plus c'est beaucoup moins fatiguant et vous avez beaucoup plus de force comme ça avec avec des petites dons ça vivre beaucoup moins c'est très simple très facile mais c'est mais on trouve pas donc on ne sait pas pourquoi donc il faut faire soi même il faut couper avec une disqueuse disqueuse et puis c'est un outil à faire parce que c'est utile même dehors pas seulement partout ça c'est tout que c'est l'outil principal de jardin bio c'est sans remuer la terre le moins possible et juste en surface avec ça un râteau ça va pas parce qu'un râteau ça rentre pas dans le sol il y a trop de dons je venais là c'est juste pour le dessus et pour dormir tandis que ça ça rentre un peu d'autres quelques centimètres dans le sol avec un petit truc c'est impeccable sans tout le monde devraient avoir un outil comme ça facile et quand la serre est suffisamment humide donc simplement ça c'est suffisant donc il faut pas aller plus profond qu'il faut pas les déranger là là organisme dans le tout simplement à meublier au dessus pour c'est tout par la bâche est ce qu'il ya encore quelque chose qu'on peut semer en serre je vais pas dire au piquet et semer la moutarde d'épinards les épinards la moutarde d'épinards le cerfeuil le persil la cléton donc le poupier d'hiver à bas les échalotes échalotes grises et les petits oignons ravage donc les échalotes grises est là c'est des vrais les anciens des échalotes et qu'ils ont rénové un gris est ça s'appelle que l'inérant en france on savait plus parce que t'es mangé je veux dire pas les virus il y avait tellement virus que ça on savait plus on mettait un gros aurait compté un petit et puis maintenant ils ont rénové ça c'est jamais des échalotes qui viennent grand mais c'est que les échalotes des grandes cuisines françaises et c'est donc pas en vert on peut mettre les autres échalotes pour moi j'avais dit ici c'est pour l'échalote elle est jamais très grand mais paris que c'est le goût extraordinaire de l'échalote moi j'ai jamais goûté c'est la première année j'ai fait vivre parce que le prix me rebutait un petit peu après je vais dire bah j'ai quand même à l'entrée parce que une fois qu'on en a si ça marche bah les gens peuvent reproduire eux-mêmes leurs échalotes alors là sinon je vois pas et donc j'ai quand même plus de manquant dans la source après bon bah il faut essayer je sais pas si ça mais c'est une échalote à mettre la grisette ça s'appelle absolument avant l'hiver vraiment maintenant pour mettre maintenant comme comme tout ce qui est là l'ail et les oignons ça peut être dehors aussi pas nécessairement en serre quoi encore je sais pas en semis c'est déjà ouais c'est des petites échalotes qui se reproduisent par donc ils font pas de graines en principe les vraies échalotes les graines sont pas fertiles même quelques fois quand ça monte aux graines les graines sont pas fétiles donc si jamais ça monte par un accident de culture que ça monte faut couper tout de suite aux échalotes la tige qui monte parce qu'elle va vider elle va faire des graines mais des graines qui sont pas fertiles donc ça sert à rien donc voilà les oignons aussi d'ailleurs entre parenthèses quelquefois quand on a des accidents de culture surtout en serre il y a des hivers où dans la serre ça fait 25-30 degrés même plus quelquefois trop chaud et comme c'est des plantes d'hiver qui résistent bien au froid mais pas toujours au chaud quelquefois il y a des oignons qui montent mais alors il faut passer tout de suite et puis alors ça s'arrête et ça continue de grossir alors ce qui est important aussi en serre c'est que l'hiver il faut aussi bon arrosé il faut aussi aérer donc il faut hésiter à ouvrir les portes donc souvent comme ici avec on a une porte devant et une porte arrière donc la porte arrière reste fermée mais la porte avant on en trouve aussi la journée ce n'est que lorsqu'il ya vraiment des périodes de gel plus importants que l'on peut refermer pour garder quand même température un peu plus élevée donc il a journée souvent quand il ya le soleil il faut ouvrir tant qu'ils aident pas il faut ouvrir à y aller au maximum alors il ya quelqu'un qui m'avait dit ce matin moi la marche en serre je ne mets plus parce que il ya l'odium qui vient dessus ben ça c'est vraiment un signe qui a un manque d'aération dans dans la serre donc c'est parce qu'on ouvre pas assez donc il ya c'est un champignon qui vient s'installer ça c'est pas quand c'est trop confiné donc la serre sert de protection mais ça ne sert pas à élever la température jusqu'à des 30 degrés même en été 25 ça serait l'idéal 30 c'est déjà un maximum les plantes sous de toute façon alors en hiver on a ce yo yo donc bas ou comme ça voilà donc ça on met en bord de l'étude tout l'hiver alors on peut aussi semer maintenant encore les cheveux tous les chicorées sauvages italiennes donc on peut consommer ça maintenant dans la serre et encore et on peut consommer donc semer dans la serre directement des laitues donc des laitues dans la serre pour avoir alors à la fin d'hiver et au printemps mais ce qu'on a mis là qu'on a prélevé de l'extérieur ça c'est pour manger pendant l'hiver vous avez vu donc elle est en janvier elle a commencé janvier février mars mais on peut encore celui ci celui qui ne l'a pas fait qui ne s'est pas transporté pour consommer maintenant quasiment toutes les laitues les laitues à coupé les laitues de quatre saisons là les laitues à peu près tous les laitues se met directement à l'intérieur si on l'a oublié il n'y en a pas fait et les chicorées sauvages italiennes donc semer maintenant encore pour pour avoir aussi le fin d'hiver au printemps mais si on avait semé avant on peut alors les transplanter comme les laitues voilà les les pas de sucre les chiots diens les autres et tout ça tout ce qui est ce carol et endive frisée même les plus on peut aussi prendre avec une grande note si on a la place dans la serre et venir les transplanter dans la serre donc au moment où on craint les les gels qui pourraient faire du dégât à l'extérieur on dit tiens on a trop des belles scaroles des belles et si on a la place on enlève et on met en serre avec la motte et voilà et ça continue à pousser plus lentement mais au moins ils sont préservés donc ceux qui sont à l'extérieur bon peuvent parfois être détruites par le gel ou bien il faut mettre une protection mais si on a la place en serre on peut faire ça alors il ya une chicorée que je recommande maintenant qu'on vient de le découvrir le même de plus en plus la chicorée de trieste la chicorée sauvage de trieste c'est comme une petite laitue à couper ça on peut consommer maintenant directement on sait on va d'envoi ça revient vite et on va d'envoi même l'enliver encore l'enliver et au printemps donc et même dehors pour consommer dehors ça ne gèle absolument pas cela absolument pas donc la chicorée de la trieste finalement de trieste il y a plusieurs variétés vous regardez dans quatre jours c'est une rouge un peu allongé comme ça dans les oh bah y'a plusieurs voit y'a plusieurs surtout les chicorées de trieste ça ça le découvrit parce que même en platé l'on peut consommer ça et à voir d'envoi absolument et ça ça fait un beau et grand et après lève comme ça au fur et à mesure c'est un peu comme une laitue à couper mais bon c'est une chicorée alors j'ai constaté une chose c'est que par exemple des chicorées tout ce qui est chicorée donc frisé escarole ont une feuille un peu plus épaisse et résiste mieux en serre qu'une laitue une laitue c'est une feuille plus fine donc quand il ya des gels plus intenses ils sont plus affectés que les chicorées alors là aussi par exemple en serre si on a laissé grainé des laitues là aussi on peut les retrouver dans la serre et souvent celles qui se sont semées d'elle-même faut pas les bouger bien les laisser là sur place et voilà c'est magnifique donc il ya plein de choses comme ça qui peuvent donc le céleri le céleri vert par exemple qu'on laisse grainer au printemps voilà le tout c'est de laisser un pied voilà ça graine après vous avez plein de graines enfin de petits plants qui viennent donc on peut alors prélever et installer ailleurs donc on a ça pour le céleri le persil le cerfeuil donc la marche éventuellement aussi donc les laitues voilà plein de choses la pétragone donc la cléitone c'est toutes des choses qui se recèdent alors très vite au printemps donc quand on est un peu habitué on repère tiens ça c'est la feuille de ça de tel légume donc c'est tous des plans qu'on a très vite que l'on peut consommer très vite alors au printemps donc sans avoir semé soi même donc tout c'est de les préserver de pas passer trop vite avec une rasette et dire alors ça veut être joie ça doit être propre maintenant il ya plein de choses qui poussent et qui peuvent être intéressantes encore à manger quelque chose que j'ai pensé en sortant vous voyez on peut consommer des poireaux donc le docteur on sait le bien en plein de terre on peut consommer maintenant des poireaux pour avoir ce qu'on appelle au mois de mars avril mai ce qu'on appelle des poireaux baguettes un de poireaux baguettes ça veut dire qu'ils vont dire comme ça pas plus gros que ça on peut manger comme ça ou bien l'autre des poireaux qu'on appelle comme au moyen âge ils faisaient des les porettes j'en ai parlé le mois passé pour l'être c'est à dire sitôt qu'ils sont fins comme ça qu'ils sont fins on coupe à fur et à mesure donc on les coupe on laisse pas pousser donc ils vont jamais monter en graines on empêche de monter en graines et on a tout plein de de verdure de poireaux pour la soupe alors donc c'est pas pour faire des poireaux légumes et donc on peut faire et donc en sement maintenant par exemple on peut avoir ça tout l'année prochaine des poireaux à à semer et ces poireaux vont devenir vivace d'ailleurs avant de monter en graines ça va mettre un an et demi avant avant que vraiment on ne s'est plus empêchés alors de de monter donc ces poireaux pour avoir beaucoup de verdure donc c'est celui qui a pas assez de poireaux par exemple ça peut être intéressant au moyen âge avec ça on connaissait que ça les poireaux qu'on appelle poulettes c'est comme ça qu'on appelle poulettes un autre légume qui peut être intéressant aussi c'est le le chou fleur hâtif le chou blanc hâtif donc là il faut l'avoir semé moi maintenant pour qu'on fait fin août début septembre peut-être encore maintenant donc maintenant et alors on sait on sait donc un puits dehors maintenant on sait repiquer en serre alors là vous en mettrez tout donc le chou fleur hâtif le chou fleur hâtif et quoi encore ? des choux blancs et le petit chou blanc et le chou en salade et le chou laitue aussi le green leaves un chou c'est un chou hein mais qui pousse comme une grosse laitue vert qui reste vert on sait comment je alors cru ou cuit mais en salade ça s'appelle dans le catalogue il y a à part un peu le chou green leaves ça s'appelle toujours la feuille verte là alors après on constate que la serre n'est pas grandissée avec tout ce qu'on veut mettre dedans on met une deuxième est-ce qu'il faut entretenir avec du poudrage les trucs comme ça ? si on a des ennuis oui mais ça dépend pourquoi alors que oui c'est intéressant les algues marines ça dépend donc quand on a une terre comment on dit quand la terre comment on dit ça devient trop riche il y a des choses qui ne savent plus pousser par exemple ça devient difficile d'avoir quand la terre devient vraiment très riche et très riche en azote c'est pas le cas du fumier de cheval par exemple fumier de cheval il n'y a que pas beaucoup d'azote ça n'arrive pas trop riche on a des difficultés à avoir les légumes racines les carottes, le céleri, l'arbre, le basal parce que ça vient tout en feuille et ça ne se fait pas bien alors il vaut mieux avoir une terre une très bonne terre et alors on corrige avec des choses par exemple les algues, oignons, échalotes donc eux ils aiment bien une terre calquée mais il ne faut pas une terre la terre, le pH donc ça on va m'expliquer depuis le début le pH c'est le potentiel isloprométrique c'est le des ions négatifs, des ions positifs c'est comme l'électricité bon il y a tout le pH ça va de 0 à 14 en dessous de 7 c'est acide donc 7 c'est neutre 7 c'est neutre en dessous c'est acide et de plus en plus acide par exemple la tourbe elle fait 3,5 au dessus c'est alcalin 7 jusqu'à 14 il faut essayer d'avoir la meilleure terre possible ça se situe entre 6,5 et 7 une fois que le pH se situe entre 6,5 et 7 c'est difficile de faire bouger et tant mieux il faut déjà beaucoup pour le faire d'un côté à l'autre donc ce qu'il faut toujours rechercher par différents moyens mais je ne sais pas si on va rentrer maintenant c'est entre légèrement acide parce que légèrement acide entre 6,5 et 7 c'est là que les semences germent le mieux c'est là que les semences germent le mieux là ils germent encore mieux à 6 mais enfin dans la tourbe il n'y a plus rien 3,5, 4, il n'y a plus rien donc plus utile mais il y a des plantes comme par exemple l'ail, l'oignon, l'échalote tous les choux les crucifères tous les familles, les radis et tout ça eux aiment bien un pH au dessus de 7 donc alors on essaie de rester en dessous de 7 pour l'ensemble des légumes ça va mieux et ceux qui ont besoin d'un petit supplément de chaux et du magnésium on le met par rapport par exemple avec l'apport d'algues marines les algues marines contiennent ou bien de la craie ou bien de la poudre de marbre ou bien du plâtre ou bien tout ce qui est tout ça mais les algues marines par exemple à l'état de poudre comme ça ça contient 40% de chaux 30% de magnésium et puis environ une centaine d'oligo-éléments donc c'est très riche et donc on corrige avec ça et comment donc normalement ça fait monter le pH mais c'est mieux d'utiliser quand on a un pH légèrement c'est mieux d'utiliser directement sur les feuilles parce qu'on sait maintenant que les plantes ne se nourrissent pas seulement uniquement par les racines longtemps on a cru ça prendre seulement il y a quelques dizaines d'années qu'on a remarqué que les feuilles aussi pouvaient absorber de la nourriture du moment où c'était très très fin comme les algues marines dans l'état de farine on a remarqué qu'ils pouvaient donc ça c'est un bienfait formidable parce que alors même dans une terre acide ou légèrement acide on peut cultiver les crucifères on peut cultiver l'ail, l'oignon à condition de poudrer pendant la croissance de poudrer les plantes donc de mettre des algues marines légères sur les feuilles de nourrir un peu un peu par les feuilles donc on corrige comme ça en sachant bien qu'il ne faut pas par exemple mais c'est contradictoire de plus qu'on avance plus qu'on appelle ça des choses par exemple les tomates toute la famille des solanoumes les tomates, les pondotiens et tout a bien une terre acide 5,5-6 ça ce serait l'idéal mais 5,5-6 ce n'est pas l'idéal pour le reste et donc là on a dit longtemps il ne faut surtout pas mettre de chaud ou le péage mais c'est sûr il ne faut pas mettre sur le sol donc il ne faut pas mettre sur le sol donc il ne faut surtout pas monter le péage du sol mais ce qu'on a remarqué ces dernières années quand on fait des expériences c'est que poudrer le feuillage des solanoumes des pondotiens et des tomates ça le fait un bien fou donc les feuilles ont besoin de chaud et de magnésium et d'oligo-éléments mais pas les racines donc pas dans la terre parce que si on met dans la terre ça freine la subsistance ça freine les ions positifs et négatifs donc ils n'alimentent pas aussi bien la machin donc à première vue c'est qu'on a victoire mais c'est pas comme on disait avant surtout pas mettre de fumier ou de par exemple là où on met l'ail l'onion, échalote et tout ça ben non il y a des épérences ici récemment qui ont montré que si on n'enterre pas si on met en surface on a de très bons cette année il y a des gens André par exemple ont fait une expérience qui vient ici il dispose de beaucoup il a mis du fumier tout plein il a mis ses oignons ses échalotes comme ça et le fumier je veux dire après on s'efface il y a eu des oignons des machins magnifiques pas malades et tout donc c'est pour ça il faut être très j'ai dit là c'est pas qu'une science je veux dire agronomique c'est pas qu'un heureusement d'ailleurs c'est pas qu'un exact heureusement heureusement ça ça nous fait de temps en temps des échecs il n'y a rien qui fait plus de bien aux gens que d'avoir des échecs quand on sait en tirer les conséquences c'est une grosse plongée pour des surlents mais des grands jardiniers comme on appelle maintenant ça me semble toujours pour dire les maîtres jardiniers ouh ça me fait et vous laissez la terre à nu entre les rangs de salade où on peut confrure de BRF non il y a des oignons entre deux oui en fait il y a un peu rangées d'oignons et des doubles rangées de salade donc tout ça au fur et à mesure ça va couvrir après ça couvre pas tout de suite mais après il faut bien se dire aussi qu'en hiver avec la température les micro-organismes du sol travaillent moins qu'en plein été donc c'est pas la peine de rajouter donc nous on rajoute pas de quoi que ce soit dans les cultures d'hiver parce que l'engrais il y en a suffisant puisqu'on a mis le compost entre les pommes de tomates avec une grosse couche oui pourtant en même temps ça évite d'arroser trop souvent ça garde bien l'humidité et ça enrichit le sol pour les cultures qui suivent donc il n'y a plus besoin d'ajouter quoi que ce soit donc on voit que déjà en janvier on voit que tout se resserre donc il y a beaucoup moins de place quand c'est nu c'est pas voulu que c'est nu c'est entre deux en attendant que ça pousse que ça lève après tout est couvert pour savoir le pH de la Terre on peut le faire par l'observation on n'est pas obligé mais maintenant ils vendent des petits appareils ce n'est pas très juste mais enfin ça donne une idée mais on peut en général on le voit avec les crucifères quand les crucifères c'est-à-dire les choux et tout ça et toute la famille de ça ça ne pousse pas bien c'est parce que la Terre est trop acide ça on voit vite avec les choux on ne sait pas avoir des beaux choux c'est que la Terre est trop acide alors on peut le monter le pH mais il n'est pas bon je ne recommande jamais de mettre la choux ou bien les algues malignent directement sur la terre parce que si tout cas trop de choux un peu trop de choux ou bien ça bloque le fer le fer est d'autres et donc le fer est absolument indispensable sinon il y a des tas de légumes qu'on n'a plus tout ce qui est vert et tout ce qui est on n'a plus les épinards et tout les laitues et tout ça s'il n'y a plus de fer c'est tout ça ne va plus tandis qu'en poudrant les plantes légers le reste il tombe et donc ça ne fait pas de temps et le tout c'est d'arriver entre 6,5 et 7 une fois qu'on arrive à 6,5 et 7 le pH la Terre se corrige d'elle-même c'est-à-dire la vie du sol fait que ça reste là il faudrait des gros accidents pour que ça baisse d'un côté ou l'autre mais à partir par exemple quand on a commencé à Albec il y avait la partie tout le long de la route et tout ça on mettait et puis on mettait les semences on s'enlevait bien tout bien et puis après tout il disparaissait tout il moulait et puis la première fois qu'on a dit on a pris le pH ça faisait 3,5 on a dit il ne faut pas dire 3,5 de pH ben oui parce que celui qui tenait ça le grand-père du propriétaire avait non d'entendre enfin il était très âgé il avait pu faire son jardin plus rien et c'était des voisins ou bien même la ville de Coutelet qui venait jeter de l'herbicide ah ouais parce qu'il y avait des réclamations pour les mauvaises herpes les mépaules et nous on a essayé ben maintenant cette partie là c'est formidable mais qu'est-ce qu'on a mis comme compost et comme déchets de bois et tout ça bloyé et tout maintenant c'est la meilleure c'est peut-être la meilleure parcelle de tout le jardin mais 3,5 donc tout il le va bien et après tout il moulait et tout il dit on l'a vu dans le en première chaleur on avait des beaux plants de maïs comme ça pouf tout tombait et tout maintenant c'est formidable donc il faut le temps on pense décourager et ce qui le BF comment le ça c'est un des meilleurs ongris qui peut exister toujours en condition de ne pas enterrer donc le bois le bois broyé le bois vert broyé tout ça c'est formidable c'est ça qui peut remonter je veux dire assez vite et sans trop dégâts les cendres de bois aussi les cendres de bois contiennent la chauve potasse pas d'azote du tout donc les cendres de bois par exemple pour les arbres ou bien pour les légumes racines ça c'est formidable pas d'azote légumes racines ben tout il y a tout a besoin de l'azote mais pas trop si t'as trop d'azote t'as pas plus le BRF c'est du bois d'arbre à feuilles caduc qu'on broie entre novembre et mars c'est celui-là c'est ici je te le dis pourquoi entre novembre et mars ah ben parce que c'est à ce moment-là que la sève ceci cela il faut en mettre au moins 20 sur 5, 6, 10 centimètres empêcher que le vent y embarque tout sinon il faut recommencer et puis ça va faire des champignons et c'est ça qui va moi je fais jamais de BRF j'ai pas de broyeux mais je fais la taille des alpes et tout je mets la taille telle quelle comme ça donc ça met beaucoup plus longtemps qu'à attaquer mais moi je fais ça parce que je veux pas coucircuiter je suis pas raciste donc j'aime bien on voit tous les champignons et tous les basins on fait le travail quand on broye on fait le travail de ce que pourrait faire les bébêtes les champignons beaucoup d'insectes et tout ça donc j'aime bien moi de suivre je dis ça comme ça j'aime bien de suivre le processus comme dans la forêt il y a personne qui va broyer les trucs dans la forêt ça prend beaucoup plus longtemps pour détruire mais de ce fait-là ça fait beaucoup d'insectes beaucoup de champignons différents beaucoup de nourriture beaucoup d'engrais et tout ça moi j'aime bien ce cycle-là plus naturel donc on peut mettre les choses plus grossières mais en sachant que ça mettra plus longtemps une autre façon de travailler mais chacun doit chercher ce qui est le mieux pour lui avec ce qu'il a comment il s'envoie on aime bien quand même de broyer les pommes pour faire du cil ça c'est autre chose ça va tu mets la centre de bois à quel moment et de quelle façon tu l'incorpores au compost ou ah ouais ouais c'est une bonne façon mais alors c'est pas valable pour tout on pourrait plutôt réserver alors pour les arbres parce que ça contient du phosphore donc sans phosphore il y a les arbres ouais phosphore pourtant c'est chaud sans phosphore les arbres ne font pas de fleurs ou bien quand il faut quand il n'y a pas assez de phosphate dans le sol phosphore ou il n'y a pas de fleurs pour les arbres fruitiers par exemple ou bien quand il y a des fleurs les fleurs elles avortent et il n'y a pas de fruit qui suit donc c'est quand on n'en a pas beaucoup c'est à réserver pour les arbres fruitiers et après pour les légumes racines parce qu'il n'y a pas d'azote et donc il y a le reste pour les haricots ce serait bon aussi ah ouais extra pour les haricots ils sont couprés griffés un peu dans le sol au moment où ils sont nourrits non on se fasse ah ouais ouais et au moment de la culture donc pas avant pas sur le sol avant la culture non non il vaut mieux accompagner au moment d'accord sinon ça va être les civils quand tu le repiques tu prends un goudé un goudé c'est beaucoup quand tu repiques ta plante il y a dans un pot donc tu as un trou en terre tu mets tes chambres c'est un goudé on prend tout doucement mais écoute je veux dire de plus en plus que j'avance en plus que je trouve des choses contradictoires donc c'est pas toujours facile et selon les gens il y a des gens qui réussissent bien avec des choses tout à fait anti-logique je veux dire anti- bon et ça marche quand même il faudrait examiner c'est pourquoi j'ai souvent discuté enfin beaucoup discuté après ils ont arrêté avec Jean Blou à un moment donné Jean Blou voulait faire des expériences et ils ont envoyé des haricots et certains légumes enfin certaines semences pour dire essayer et puis donner les résultats et tout ça mais j'ai trouvé cette démarche donc eux fournissaient les démarches mais ils se compter il faut fournir mais vous devez voir sur place aller voir les gens alors pourquoi tel a réussi tel a pas réussi pas pas comme ça c'est la façon dont les gens travaillent font la culture qui est beaucoup plus il y a tous les méthodes chacun a sa méthode donc ça veut rien dire les gens qui ont bien réussi par les îles mais comment avec quelle terre comment ils font quel travail mais ça ils avaient dit qu'ils n'ont jamais eu et c'est vrai ça c'est vrai qu'ils n'ont jamais eu les subsides pour le dire pour l'employer les gens pour faire ce travail je les comprends ils ont même dû arrêter même sans le truc élémentaire parce qu'il n'y avait pas de sous les subsides ils n'avaient rien c'est malheureux c'est un travail par exemple celui qui fait les arbres fruitiers il y a toujours une personne vous vous rendez compte pour le conservatoire des arbres fruitiers une personne et quelquefois un aide un sous contrat quelqu'un c'est en tout il y a tant de sous pour la guerre pour toutes sortes de conneries pour toutes sortes et là même un bonhomme c'était trop pour un travail formidable quand même pour l'avenir pour tout c'est dingue quand même il y a des trucs comme ça et par exemple j'étais un grand camarade qui a fait pour la première fois en Belgique première fois non au monde les fraisiers sous comment vitro in vitro in vitro donc c'est pas lui qui a inventé le principe le principe a été inventé enfin à Paris dans le chercheur mais c'est le premier qui l'a mis en pratique donc à partir du mélistan qu'on appelle donc le coeur du fraisier comme on fait après pour tous les arbres pour toutes les plantes maintenant il n'y a pas de virus il n'y a pas de maladie il n'y a rien du tout qui est transmis au départ donc ils prennent en partie du départ et multiplient donc c'est comme ça qu'on régénère des arbres des fraisiers et c'est le premier qui a réussi à mettre en pratique en Belgique et après les arbres fruitiers les arbres fruitiers les nanifiants vraiment pour faire des tout petits arbres enfin ils n'ont pas pu les vendre eux-mêmes ils ont dû donner tout au privé alors qu'ils ont dit si on peut commercialiser nous-mêmes en Jambou on n'a même plus besoin de subsides plus rien du tout on va continuer les essais ben non c'est con c'est comme ça mais c'est une chance par exemple pour les cerisiers ils ont découvert ça une semaine avant les japonais et les japonais c'était par exemple pour les cerisiers maintenant on a des cerisiers avec des planches de grève porte-grève très faible des cerisiers qui font entre 2 mètres 3 mètres qui ne dépassent pas donc c'est formidable déjà déjà dans le commerce ça fait 10-15 ans maintenant qu'ils ont inventé 8 jours avant les et alors c'est tombé c'est ça qui est bon c'est dans le domaine public comme les fréziers ils n'ont pas su mettre une patente un don qui pensait si les japonais avaient trouvé on paierait trop enfin le prix donc c'est protégé pendant 20 ans chacun doit payer le bazar donc au moins c'est ça ça c'était bien ils étaient contents mais il a changé aussi c'était quelqu'un il est venu ici faire des conférences et il est mort aussi malheureusement il a pris ce pension et deux mois après il était mort il était victoire à Jean Blou mais il a commencé à changer il a passé au bio son but c'était nourrir le monde aussi et il croyait que le bio ne faisait pas assez de bazar jusqu'au moment où celui qui venait dans les serres et tout ça qui venait utiliser mettre les produits et tout ça et tout ça il est mort d'un conseil oh là ça là à cause c'était nettement à cause des produits tout ça alors là ça l'a fait quand même il était assez jeune ça l'a fait bouger fortement mais c'est vrai qu'au début le bio il produisait moins mais il produisait moins parce qu'on n'avait pas les techniques on n'avait pas la connaissance et on travaillait sans engrais mais sans engrais du tout ça ne va pas sans engrais c'est sûr la terre devait être pouf ça produit il y a la technique des engrais verts il y a tout plein d'affaires il faut des engrais pas des engrais chimiques de sa terre mais il faut que la terre s'ennuie il faut il faut il faut signer un maximum ses places aussi bah ouais c'est ça il y a tout depuis tout ça maintenant on compte il y a un certain côté là où on tient les chiffres on a dépassé de loin les cultures soi-disant intensives chimiques ça produit beaucoup plus en bio que machin à Cuba c'est formidable ils ont doublé la production sur 10 ans doublé tout Cuba est passé ils n'ont pas fait exprès un embargo américain et puis les russes qui se sont cassés la gueule donc plus d'engrais plus rien plus de technique donc plus de sous pour acheter des pesticides insecticides et tout le bazar obligés de passer ça a été un drame d'ailleurs tous les ingénieurs formés à Moscou et tout en chimie et en basal ont dû se recycler dardar et basal ils ont passé alors ils ont pensé que ça allait être la catastrophe passer au bio comme ça sur 10 ans ils ont doublé la production donc et bien non il y a beaucoup de pays qui suivent Népas donc c'est pas c'est à vous autres la parole n'est plus à nous alors moi cette année j'ai des kiwis tout minuscules il y en a qui disent t'aurais dû enlever un sur deux ah non 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 ça dépend est-ce que c'est la chaleur non ça dépend de l'eau manque de l'eau c'est tout il y a des années c'est plus gros les unes que les autres mais non le nombre n'influence pas j'ai eu des années que j'ai eu des petits et quand il y avait c'était aussi nombreux donc ils sont venus aussi gros mais c'est l'eau c'est le manque d'eau et pas la chaleur non plus la chaleur c'est le manque d'eau on vient d'anglais on vient de t'es pas assez riche mais il faut mais ça va le kiwi il va sécher c'est une liande comme la vigne et elle va sécher loin 10 mètres 20 mètres 50 mètres les racines ils vont sécher ils vont sécher l'eau ils vont sécher les principes nutritifs c'est pour ça que ça pousse les nouvelles poussent 5 mètres à 10 mètres par an une fois que c'est installé c'est une vigueur incroyable et donc c'est l'eau qui détermine cette année on dirait que ça va être moyen moi je l'ai regardé il y en a tout plein dans le coin j'ai vu quand on voit avec le châssis ils sont restés longtemps beaucoup plus petits je dis on voit vraiment mais non ici avec les pluies qu'on a eues ils ont rattrapé un petit peu je vois qu'ils grossissent bien donc pas attiré avant avant les premiers gels donc par ici je vais dire c'est originaire le kibouit est originaire de Chine du Nord de Chine du Nord donc il existe entre moins 25 et moins 35 selon les variétés donc il n'y a pas peu pas peu du choix c'est le fruit le plus sûr qu'on peut avoir par ici et il fleurit en mi-juin donc ça n'est jamais en votre gelée j'en ai rien donc il échappe à tout une production phénoménale on produit beaucoup mais il y a des variétés donc il y a des variétés à tout petits fruits des variétés à fruits moyens et des variétés à gros fruits gros fruits ça veut dire 100-120 grammes c'est la variété Ewart moi je commande j'ai déjà essayé toutes les autres variétés moyens et tout et je commande toujours Ewart la plus grosse ah ouais ouais qui donne tous les autres c'est là c'est bon mais c'est là on se voit d'une longue longue période de culture et donc il faut laisser aller jusqu'au gelée il ne faut pas tirer avant les premières gelées et avant il y a eu un coup de froid un peu comme les khakis les khakis par ici aussi j'ai essayé donc les khakis ça donne très bien mais si on mange avant les grands froids c'est astringent c'est un mangeable et le kiwi si on tire aussi trop tôt il ne vient jamais sucrer donc au début on a dit c'est malheureux je ne sais jamais quand on le commet jusqu'au moment où j'ai vu ça je ne sais plus de quoi il fallait donc plus de feuilles plus rien j'ai essayé première fois on tire on m'aille dans des cageots et puis ça ça commence à mûler les premiers commencent à mûler la Noël jusqu'à Pâques jusqu'au mois d'avril mai et tout ça et donc il mûlit sa froid et il devient très sucré et les kakis c'est à peu près la même chose attendre qu'il gèle qu'il y ait un gel et puis on les pose là pendant un mois deux mois et puis alors ça devient comme il faut regarder quand ça devient mou ça devient comme la compote d'abricots sucrés c'est délicieux et avant si on les mange comme ça c'est un mangeable tellement ça arrache la bouche il faut trouver donc c'est normalement je vais dire c'est pas de Paris ma mère disait ça c'était pas de Paris elle disait ça à moi comme une nature j'utilisais des trucs un peu c'était pas de Paris c'était pas de Paris en étrangère on se souvient encore ça c'était pas de Paris il y a machin aussi tous les gens qui étaient pas d'Evrenie ils étaient pas de Paris ils étaient pas des gens comme il faut alors il paraît que ces arbres ou ces lianes pour se défendre du froid elles émettent du sucre c'est comme ça qu'il faut attendre après les premiers sucres c'est pas du sucre c'est un antigel ouais ouais c'est pas du sucre c'est un truc sucre ouais c'est un liquide qui est sucré mais c'est un liquide qui ressemble exactement ou à peu de choses près à l'antigel comme dans les autos le glycol les mêmes molécules c'est curieux d'ailleurs c'est pas seulement le kiwi mais d'autres plantes aussi qui résistent au gel ils fabriquent du liquide qui ressemble à un antigel chimique et d'autres se mettent au repos donc les cellules d'autres plantes qui résistent au gel et tout ça se mettent au repos c'est-à-dire que les cellules se vident de l'eau maximum parce que c'est l'eau qui les fait qui les fait gonfler et claquer donc ils se vident ils viennent sec et d'ailleurs on dirait qu'ils sont morts moi j'étais souvent surpris je dis je vais quand même laisser des arbres les abus mais vraiment tu dirais que c'est mort et tout à coup ça prend vie c'est incroyable alors on dirait c'est fini ben oui je mets vraiment au repos et puis comment maîtriser je ne sais bien comme pas le mot maîtrise il faut arriver à maîtriser comment maîtriser un peu les fluides parce qu'une fois que c'est bien parti ah ouais ah ouais il faut limiter oui mais comment couper donc peut-être maintenant au dessus des fluides bon printemps ouais au plus long on peut laisser au mieux que c'est parce que les kiwis comme tous les arbres et même la vigne aussi on appelle soi maintenant la vigne aussi mais les kiwis surtout au plus loin ils peuvent aller au plus les fruits au plus il y a des fruits et au plus ils sont gros ouais mais il faut laisser un peu de place au reste du genre ouais c'est ça donc ça c'est la théorie c'est ça donc il faut faire faire en somme il faut faire faire des tours le plus de tours possible à tourner rond ou bien le faire passer enfin le comme un tout d'arrosage ouais ouais le faire aller le faire le tout le plus ouais mais quand c'est pas il faut il faut limiter alors il faut faire ouais limiter mais donc c'est normalement c'est pas une vraie taille il ne montre pas de taille au moins de taille il y a au mieux qu'il se porte et pas le faire en début de printemps non au montée de la sève parce que ça va couler ça va pleurer donc la plaie il y a la sève qui va couler là comme maintenant ou bien dans un mois par exemple si on en a des fruits et que la récolte est finie alors couper ce qui gêne mais avant de couper essayez de de faire passer de faire des sécuits un sangir à toi avant de j'avais un an bah ouais on trouve plein de trucs à trouver pour le faire au bout de combien de temps il faut avoir des fruits pardon au bout de combien de temps il faut avoir des fruits de quoi pour le kiwi ah entre 4 ans et 6 ans selon les variétés selon selon 5 individus les individus c'est différent donc mais quand vous achetez ils ont déjà 2 ans généralement quand on achète dans combien ils ont déjà 2 ans et donc normalement 2 ans ou 3 ans après ça commence alors par semis ça va bien mais trop bien par semis j'ai essayé donc tout il est ça va bien mais par semis il faut 12 à 15 ans par semis il faut 12 à 15 ans pour avoir les premières fleurs pour avoir les premières fleurs et il y a 9 mâles pour une femelle alors vous attendez 12-15 ans et puis 9 mâles pour une femelle donc ça c'est vraiment ceux qui font ça c'est vraiment des jardiniers des gens qui font une passion c'est incroyable donc c'est pour dire que c'est parce qu'il y en a qui essayent et en effet ça pousse et donc il faut 12 ans avant de il faut en fleur-fleur 12 ans, 15 ans et 10 années il y a les mâles et femelles mais il y a 9 mâles pour une femelle et il n'y a que les femelles qui portent des fruits bien sûr et donc et le mâle il pollinise dans un rayon qu'on estime de 50 mètres mais ça peut être plus mais certainement un seul mâle suffit et on peut mettre autant de femelles qu'on veut dans un rayon de 50 mètres en déçu que c'est fait et c'est les c'est les bourdons qui pollinisent principalement il peut aussi avoir des pucerons mais enfin je n'ai jamais vu en tout cas moi mais j'ai lu qu'il peut y avoir des pucerons et des fourmis et certains trucs et certaines abeilles sauvages des abeilles solitaires mais moi ce que j'ai remarqué je n'ai jamais vu autre chose ici que les bourdons mais au moment où la fraison c'est incroyable c'est comme si tu étais prêt d'un aérogrome c'est fou c'est dingue peut-être que tu n'as pas une grande alors pour avoir des bourdons il faut bien sûr dans chaque jardin il faut un gros mont un gros temps avec des branches et n'importe quoi des cannes de topinambour de maïs un tout des branchards un gros mont pour avoir pour que les bourdons et les abeilles sauvages puissent passer l'hiver et tout ça par ici c'est les bourdons et les abeilles sauvages qui pollinisent nos arbres pas les abeilles domestiques pas les abeilles en miel donc ah ouais ouais les bourdons ils sortent à 2 degrés au-dessus de zéro les abeilles sauvages solitaires à 7-8 degrés au-dessus de zéro les abeilles maintenant les abeilles belges parce qu'ils commencent à retrouver des abeilles belges eux sortent déjà à 15 degrés alors que les abeilles qu'on a sélectionnées c'est 18-20 degrés sinon ils sortent pas par ici donc maintenant c'est pour ça les abeilles belges c'est pas les abeilles belges parce que c'est des races belges qui résistent mieux aux maladies et tout le basal maintenant on rejette mais malheureusement il faut beaucoup moins de miel que les autres voilà mais pour ça il faut protéger les bourdons et les vaches donc ils font dans le jardin des coins sauvages avec des montres branchants des trucs pour qu'ils passent l'hiver et pour qu'ils s'épliquent et pour qu'ils se mettent en marcotant ça va dire ? ouais si si ils reproduisent par bouture et marcotage par bouture aussi donc par exemple on coupe le bout qui est là comme maintenant c'est maintenant mais au moment pour le boutuler alors le boutule donc c'est un le boutulage avant l'hiver comme maintenant le boutulage avant l'hiver doit se faire avec des branches Aouté qu'on appelle déjà des branches déjà où il y a un bois un an un an et demi qui est déjà du bois donc frais pas du vieux bois mais donc tandis que donc c'est ça qui réussit le mieux et au printemps alors ce qui réussit le mieux c'est le boutulage des tiges qui n'ont pas encore à outé du bois vert mais on peut faire les deux mais je veux dire ceux qui réussissent le mieux donc comme maintenant ceux qui réussissent le mieux c'est faire avec déjà une partie de bois bien les filles les filliers les filliers les kiwis beaucoup de pousses comme ça tandis qu'au printemps c'est les pousses herbacées qui font le mieux déjà qu'on parle de bois c'est déjà du bois encore du bois vert tu fais ça en serre non 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 ah le printemps ouais 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 comme le pillier kiwi et tout ça ah ouais directement ouais au printemps ouais 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 gloseiller aussi si on l'a pas fait les gens qui n'ont pas fait par exemple qui n'ont pas taillé encore ou bien ça repartit tous les gloseillers et tout ça c'est maintenant le boutule encore une taille là et bouffe et voilà ou bien alors au printemps au printemps pour les finir et protéger le jeune et si on avec ce système de reproduction par bouturage ou marcotage les plantes ne changent pas de sexe non 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 ça reproduit le bouturage reproduit exactement la même variété donc ça change pas ce qui est reproduit de la variété c'est le même ADM oui oui exactement donc le produit exactement le boutulage reproduit exactement ce qui n'est pas le cas pour les semences quand on s'aime n'importe quoi ça va dans tous les sens et même sauf les hybrides bien sûr les semences hybrides et tout t'as tout le même chose t'as tout et t'as tout en même temps t'as tout le même bazar mais sinon on dit les variétés là les apiens les machins les variétés mais il n'y a aucune aucune semence qui est pareille ils ont chacun je veux dire leur personnalité il y en a des plus petites des plus grosses c'est pas c'est pas uniforme et dans le temps non plus ils font pas en même temps le truc mais c'est c'est plus ou moins donc c'est tout heureusement c'est comme ça qu'on a qu'on peut améliorer qu'on peut changer qu'on peut choisir ce qu'on veut les plus antiques les plus belles les plus grosses qu'on peut reproduire après quelquefois alors ce caractère il reste et tout ça voilà ça met plus de temps mais c'est bien tandis que les hybrides c'est je veux dire pour moi c'est pas c'est un essayer d'arrêter l'histoire les OGM c'est encore pire ça va pas dans le bon sens ils présentent ça souvent comme un progrès comme un truc c'est pas du tout un progrès on arrête l'histoire on empêche la vie en soi parce que dans tous les espaces il y a la vie il y a toutes les possibilités et là bouffe on dit ben non c'est ça et t'auras pas d'autres possibilités ben ouais mais si le climat il change la terre il change tout le bonheur ben tata ben ouais sinon ça suit ça adapte et évolue ben ouais ça adapte ça évolue et puis il y a la création du jardinier qu'il fait avant chaque jardinier chaque région il choisissait il triait il faisait un mal donc c'est pour ça que chaque région avait des trucs soi-disant pour résister à la chaleur ou résister au manque d'eau résister enfin tout plein chaque région avait ses particularités il faut absolument recommencer ça recréer ce truc avec le bouturage et le gel qui arrive quand on repique en pleine terre ça va reprendre quand même ah oui oui pas tout de suite mais au printemps ça y est ça va repartir et même quelques fois avant ça dépend du temps qu'on a en hiver et tout mais il n'y a pas de danger que ça arrive non non au contraire le froid peut faire du bien il faut que ça fasse quelle taille au niveau ça dépend quoi pas trop 30-40 cm quelque chose comme ça et alors diminuer la transpiration c'est à dire laisser qu'une feuille ou même quelquefois la moitié d'une feuille même les feuilles on peut couper au ciseau pour transpirer le moins possible pour que les racines parce que sinon s'il y a trop de feuilles ça va transpirer et puis la plante va moulir parce qu'elle n'a pas encore ses racines elle n'a pas encore fait ses racines donc diminuer la transpiration et voilà vous pourriez préparer ça aussi en goulay et quand c'est repris vous repris autre sujet que faire des plantes tomates qui sont bien attaquées par le mildiou par l'oïdium pardon est-ce qu'on les laisse sur place par l'oïdium les plantes tomates non pas le mildiou le mildiou l'oïdium c'est le blanc elle est marron qu'est-ce qu'on en fait on les arrache on les arrache on les pose sur place et remettre des tomates dans les poissons parce qu'il y a grand chose que s'il y a eu mildiou il est venu des bactéries anti-mildiou et donc que vous remettez en place les bactéries anti-mildiou sont déjà présentes parce que mildiou vient de l'extérieur tandis que les bactéries qui sont anti-mildiou vont rester là sur place et donc c'est une bonne défense mais il y en a qui ont déjà fait ça qui n'ont pas des bons résultats il y en a qui ont des c'est un peu ouais ouais je ne vais pas à filmer que c'est absolument comme ça il ne faut pas aller remplir ses sacs poubelles avec ça Michel il ne les laisse pas dans sa serre j'ai vu c'est parce qu'on met autre chose sinon ça gêne et à l'eau mais on le sait que là à l'extérieur on pourrait mais bon ça empêcherait les semis ouais ouais c'est vrai ouais ouais quelques fois c'est dû à quoi le mildiou sur les tomates c'est la terre qui en a un de mildiou ou c'est non non ça s'en vient souvent avec les pluies d'olage et tout ça donc c'est un champignon qui vient il faut que les conditions soient léunies il faut faire chaud et humide ça c'est les conditions pour développer parce qu'on l'a la première année la deuxième année on va forcément l'avoir ben cette année on n'a pas eu très tard très tard non non donc on n'a pas eu milieu des ponts d'hôtel non plus donc cette année ben les conditions chaud et sec on n'a pas eu donc on n'a pas eu milieu donc il faut les deux il faut que ce soit chaud et humide et souvent donc des pluies d'orage et donc ça amène les champignons c'est un champignon le milieu le premier milieu qui sont venus c'est venu avec le premier pluie mois d'août fin août à ici donc c'est venu avec le milieu ah ouais cette année il n'y a pas eu pour les patates et pour le quand est-ce qu'on sait qu'on peut récolter un potiron ah comme maintenant ouais je veux dire quand les températures les températures de la nuit descendent en dessous de 10 degrés ouais pour ouais c'est valable pour aubergine poivron tomate et tout ça potiron courge et tout ça quand les températures de la nuit descendent en dessous de 10 le feuillage commence à à mourir à devenir là à ce moment là alors il y en a qui vont bien conserver il y en a certains pendant tout l'hiver il y en a certains pendant un an deux ans ah oui oui trois ans moi ma couche là couche des couche des sèvres couche du siam couche de cheveux d'ange ça fait trois ans qu'elle est là il y en a d'autres il y en a d'autres un mois il y en a ça dépend des couches des potilots alors qu'elles allaient dire pour les tomates alors pour les tous les solanats c'est les tomates les aubergines les poivrons une fois que la plante a commencé à mûrir c'est à dire qu'elle a changé son amidon en sucre qu'elle a commencé donc une tomate elle est verte et puis elle vient légèrement légèrement rouge enfin légèrement jaune selon ce qu'elle veut le processus continue donc si vous avez ça maintenant vous pouvez tirer maintenant je veux dire par exemple en tournant du papier journal ou bien en obscurité n'importe où la maturité va se faire l'amidon va continuer à se mettre en sucre et la plante va mûrir va mûrir si elle n'a pas commencé si elle est verte et qu'elle n'a rien qu'elle n'a pas commencé alors si vous mangez elle va prendre quand même sa pigmentation rouge ou jaune mais l'amidon ne sera pas transformé en sucre et elle va tout plein de solanine et là la solanine ça c'est bouffé du poison bouffé de la solanine donc donc c'est les deux alors un bon système c'est comment tirer tous les tomates et les mettre les mettre pendre qui est comme maintenant le pied les températures là maintenant ça va être fini celui qui en a encore enfin vous pouvez faire ça c'est tirer tout le pied et le mettre pendre à l'envers comme ça et les tomates vont continuer de de mûrir et même celles qui sont vertes ils ont encore eu une ou deux semaines avec la sève qui est pour pour engager le processus de maturation les racines en lèvres faites pendre tout le tel ou bien alors s'ils sont presque tous plus qu'ils ont commencé le processus on peut tirer tous les tomates une par une et les mettre là et attendre qu'ils vous disent bien qu'ils prennent donc les tomates peuvent prendre leur pigmentation mais sans qu'ils soient mûles il faut bien faire attention alors il y a des gens ben ici ça a créé tout plein d'empoisonnement et des trucs parce qu'au début il y a longtemps au début des vacances en Espagne les gens au début des vacances les gens vont à l'Espagne et ils disaient qu'en Espagne ils mangeaient des tomates vertes et qu'ils faisaient de la confiture de tomates vertes que c'était délicieux et très sucré alors ils ont mangé des tomates vertes mais ils ne pensaient pas que c'était des variétés de tomates des variétés de tomates vertes qui sont vertes toujours donc c'est parmi tous les tomates c'est les plus sucrées d'ailleurs ils restent verts ils sont très sucrés très très sucrés donc c'est mais ils ont pris par ici les tomates les autres variétés vertes oh là là c'est bouffé de l'enseignement les tomates pas mûres pas du tout mûres donc voilà en mettant beaucoup de sucre ah bah ouais l'objet ils ont mettait la moitié de sucre et donc bah ouais et quand tu mets la racine en l'air tu mets sous un apentis ouais 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 dedans dedans dans une surface par exemple ou dans un abri ça doit pas être dans la lumière après hein vous pensez ça mûri même mieux après à l'obscurité donc dans un coche qu'on dit à Mouclon dans un coche c'est pas dans un coche pardon et donc elles vont passer de verte à jaune, orange et rouge ou si elles sont toutes vertes c'est mort ah bah elles vont prendre de pigmentation bah ouais mais il y a de toutes les couleurs donc faut savoir à l'origine quelle couleur elle doit prendre ah ouais parce que si c'est des vertes ou bien ou bien des jaunes ou bien des oranges qu'on entend qu'elles viennent rouges bon j'avais venu rouge c'est pas si c'est ça que vous voulez dire alors ce que je veux dire c'est que si on partait d'une tomate un peu orangée on a l'espoir effectivement qu'on va finir sur une belle tomate rouge et sucrée ou si elle est toute verte et elle n'est même pas les deux sades orangées ça va être très compliqué d'arriver à la fin mais quand elle a commencé quand elle a commencé de changer de couleur mais elle n'est pas bonne elle est toxique ah ouais ouais donc quand on la prend comme ça c'est le danger c'est vrai que si on la prend comme ça c'est bon s'ils ont tous commencé à mûrir alors ouais mais s'il y en a qui ah ouais ouais mais voilà pendant comment je vais dire il y a la sève de la tige qui va encore fournir pendant une semaine ou deux semaines encore dans la nourriture pour commencer ce processus donc on gagne on gagne plus mais quel est l'avantage par rapport à la laisser louer en belle terre de la prendre en quel est l'avantage de l'arracher de l'arracher oui ah ben si la température est en dessous de 10 degrés en plein terre elle va polir la tige va polir le processus il va s'arrêter tandis qu'en dépendant comme ça et en mettant à l'abri ça va encore du dé on gagne encore une semaine ou deux ah ouais sinon oui ça va une fois que c'est arrêté il faut mettre à la température douce ouais ouais c'est ça à l'abri ouais t'as quoi une question là-bas oui excusez-moi j'ai planté les tomates cette printemps les tomates rondes c'est bien passé j'ai eu des tomates longues des cent marsales qui ont pourri à la base j'avais une partie noire une partie qui rougissait et par contre la tête si c'est le cul noir qu'on appelle ça dépend c'est un manque d'eau manque d'eau ah normalement ouais d'accord si ça crevasse au dessus et surtout le cul noir qu'on appelle l'en dessous qui vient noir normalement c'est un manteau mais le reste peut être mangé ouais ouais j'ai eu la blague c'est pas une vraie courriture non 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 c'est une nécrose ouais ouais c'est une espèce de nécrose mais c'est dû à ou bien ou bien ou bien de l'eau un arrosage irrégulier un arrosage irrégulier ça provoque ça aussi le cul noir ça ne veut pas dire que les gens qui ont pris l'habitude d'arroser une fois par semaine abondamment et comme ça chaque semaine ça ne veut pas dire que c'est irrégulier tant que la plante ne souffre pas de stress ouais c'est ça donc si on donne beaucoup d'eau en une fois c'est bon aussi mais si on donne des petits peu et pas assez on peut avoir le phénomène de cul noir aussi pour toujours arroser c'est quand la plante a eu un stress abondamment pour que l'eau descende et que les racines elles le suivent sinon les racines vont rester superficielles si on arrose un petit peu comme ça il faut arroser même moins souvent mais bien pour que l'eau descende alors les racines vont aller chercher l'eau plus profonde sinon les racines vont rester et alors il y a tout de suite la sécheresse elle aussi arrête de pleuvoir et tout de suite il y a un stress pour la plante parce que parfois beaucoup de gens utilisent certaines personnes utilisent le goutte à goutte donc là il faut vraiment bien surveiller parce qu'il suffit qu'il y ait un goutteur qui soit bouché voilà il y a peut-être une plante par-ci par-là qui n'aura pas sa quantité d'eau et voilà on pense qu'on est à l'abri des sécheresses maintenant alors je pense que c'est beaucoup mieux d'arroser un bon les racines vont un peu plus loin et voilà la plante elle est beaucoup moins dépendante de l'eau qu'on apporte et alors c'est aussi un truc encore une fois contradictoire il faut ils ont estimé qu'il fallait 10 litres d'eau par semaine par plant plantes tomates donc les plantes tomates et pour pousser pour faire des machins c'est ça c'est l'idéal c'est beaucoup d'eau mais si on continue comme ça toute la culture jusqu'à la récolte les tomates sont moins bonnes que s'il y a un peu moins d'eau je dis moins d'eau à la fin d'un récolte mais c'est difficile parce que si on avait tous les tomates en même temps c'est facile on met de l'eau ben ouais certaines fois on met de l'eau tout le temps et puis quand les tomates sont formées on arrête d'arroser et puis on aurait des fruits mais c'est pas comme ça il y en a qui sortent jamais il y en a qui commencent et tout donc il faut toujours ben ouais voilà alors les grands intellectuels ils nous disent ça bon c'est 10 litres d'eau ben voilà mais les tomates sont moins bonnes alors comment ils ont fait donc c'est à nous on s'en va regarder et je suppose moi que selon on n'a pas qu'on étudier ça j'ai pas convenu le père en tout cas que selon les variétés ils doivent avoir des grandes différences aussi les tomates cerises ou bien les tomates cerises sont beaucoup plus costauds j'ai mangé hier là quoi t'as l'amener des tomates cerises là maintenant fin de saison absolument délicieuse alors que d'autres tomates quand il vient à la fin ça devient acide comme c'est plus très bon ben là c'était donc il y a des variétés et c'était une jaune une orange oh une orange délicieuse qu'est-ce que c'était bon oh j'ai donné ça à quelqu'un qui est venu j'avais des frites des invités ça c'est aller un peu loin peut-être mais j'avais des invités hier un africain qui a mangé une grosse tomate dans le bec c'était jaune jaune orange bon j'en ai rien mangé de si bon que j'ai de vie ben en effet j'ai mangé un morceau vous ne voulez pas tout le monde ils disaient que c'était tellement bon j'ai quand même goûté en effet donc il doit avoir toutes ces variétés il doit avoir des exigences différentes c'est la même famille mais ben oui donc là on n'est pas encore il y a encore du boulot en fait mais je vais avoir ici vous allez dire il y a encore qu'ils vont nous prêter parce qu'on va augmenter la correction il y a quand même chose qu'on va augmenter la correction de tomates il y en a déjà en 950 mais il y a quelqu'un qui fait des essais ici à 20 kilomètres d'ici en Flandre depuis longtemps depuis des années je ne connaissais pas j'y suis maintenant parce qu'il y a des gens du groupe qui ont été visités et donc il fait il y a des serres et tout et il fait des tomates rares très rares des tomates des aubergines des poivrons toute la famille et alors il nous connaissait il a dit oui oui à vous autres je veux bien donner vendre des des semences et donc très bien adapté par ici des tomates voilà donc je ne connais pas plus jusqu'à maintenant je ne connais pas c'est quelqu'un c'est ennui du groupe jardinage qui était là donc c'est ennui on va voir et je sais et je me dis avec notre catalogue et c'était pas d'or c'était des autres il y a encore qu'ils vont nous prêter ils vont dire ça augmente mais si c'est adapté par ici je pense que ça vaut la peine le catalogue c'est pas un problème mais c'est la plasticide oui oui le catalogue on ajoute une fois ça va non non mais je suis en train je suis en train d'enlever les boîtes il y en aura enfin il y en aura quand même une centaine que ça fait des années qu'ils ne savent absolument plus avoir ces variétés là et tout donc je supprime les boîtes ben si je les ai encore je remettrai les boîtes donc ça va faire un peu de place pour les nouveaux arrivants comme on appelle ça j'ai un cerisier il donne plein de gomme ah oui c'est normal par ici c'est un bon signe de terre ça veut dire que la terre est très riche terre argileuse lourde des grandes bonnes et donc les pruniers et les cerisiers ils font un excès de sève en somme ils sont trop trop alimentés trop riches et donc l'excès il vient sous forme de gomme mais tu peux récupérer c'est bon à bouffer la gomme là ouais ouais la gomme là ouais ouais la gomme là ouais ouais des incès des incès des incès des incès parfois les fruits qui ont la gomme ici ouais ouais et quelquefois mais ça c'est plus large quelquefois on se trappe comme ça très comme ça toujours on couste et donc quand on met de la chaux du magnésium l'agile se met plus en boule et donc elle laisse passer l'air et la lumière et donc quelquefois ça suffit un peu pour mais c'est normal je veux dire cerisier, plunier sauf si ça devient très très grave que les fruits sont en train alors c'est plus alors c'est moins bon les fruits qu'on sent alors là ils deviennent moins bons mais c'est plutôt large souvent ça coule bon c'est bon signe et je veux dire ça veut dire que la terre est bonne bon ben faut pas trop s'en faire sauf si ça devient un problème et on mange la on mange la gomme alors là mais comment on fait ça je sais pas hein non non c'est pas une blague non on mange la sève ben maintenant on commence en très bonne méthode maintenant la sève de bouleau ah ouais il y a intérêt maintenant il y a un boulot dans son jardin c'est incroyable ce que ça donne donc il y a juste à percer un trou dedans mettre un robinet ouais un robinet dedans et ouvrir et on en sait pas combien de litres par jour c'est bon il paraît que pour la sortie c'est un renouveau en sortie de l'hiver ça fait du bien hein ma chère elle m'a ramené cette année Irène elle m'en a ramené tous les jours elle ramenait un lit c'était agréable à boire et tout et donc il paraît que c'est très bon pour la santé qu'avant on faisait beaucoup ça donc vous voyez tout peut servir et en somme c'est ça c'est de la sève c'est de la gomme je crois qu'il faut quand même être prudent c'est pas bon pour tout le monde ah non je sais pas je ne saurais pas dire pour qui mais je crois que pour certaines personnes c'est des conseillers il faut avoir au moins 30 ans c'est vrai ? non autrement ça rajeunit c'est gérable sur le boulot et des gérable je t'ai retrouvé avec une idée ah ouais les gérable ça c'est autre chose les gérable à sucre ça ça fait les canadiens ils font je me rappelle ça sinon c'est l'eau des gérable le bordel c'est autre chose mais ici c'est la sève du boulot c'est beaucoup plus abondant c'est quasiment comme de l'eau et tout avec un petit goût particulier ben oui il faudrait s'enseigner pour qui c'est bon pour qui c'est pas bon il paraît que c'est pas Hélène elle étudie ça tous ces aspects là elle étudie ça beaucoup le fond le bordel il faudrait bien lui poser la question oui poser la question c'est des conseillers à qui c'est elle s'intéresse beaucoup à tous ces domaines naturels elle mélange avec du cassis pour améliorer avec du persil du cassis du cassis ah ouais ouais mélanger bourlot et cassis ça va pas ouais et et un petit peu du du perno aussi comme on appelle ça du luitard aussi hein un petit peu du car ça veut améliorer moi c'est sûr ça a un petit peu du luit avec ça comme approche de l'heure de l'apéro une petite anecdote à propos de d'apéro justement au Burkina Faso par exemple ils récoltent sur je ne sais plus quel arbre mais littéralement ils installent un robinet il y a un gars qui grimpe à l'arbre et puis qui récupère ça et ça donne le bangui c'est très agréable à voir c'est l'ancien oui tout ça mais ils apprennent au fait et c'est très agréable à voir c'est il y a un petit problème c'est que ça se met à fermenter ah ouais alors vous le prenez peut-être un degré mais on boit un certain temps donc il ne faut pas en boire de tout comme le vin de palme le vin de palme mais c'est déclenche le vin de palme ben de palme tu le prends à la sortie de la sève c'est excellent c'est une vraie boisson comme le goudou tu le prends à midi ça devient évidemment une bonne vie à 15 degrés tu le prends au soir c'est du whisky à 50 degrés c'est à cause du soleil ah oui c'est la chaleur du soleil c'est la chaleur du soleil pendant la nuit j'ai des doutes ouais c'est le moment après c'est tout encore 5 minutes j'ai encore une question pour les oignons les oignons radar ça peut marcher dehors ah oui oui mais ça va ça va très bien on sait d'habitude moi j'ai déjà essayé là là il y a les oignons ça donne mieux dehors qu'on sait tandis que celui-là il donne mieux on sait que dehors mais dehors ça va bien aussi il y a les petits oignons nez il y a pas qu'il y a les petits oignons alors on fait le petit but pour l'humidité pendant l'hiver moi je recommande enfin j'ai plusieurs années on met l'ail sur but et c'est mieux alors les oignons blancs qui sont plus sensibles à la pourriture donc au printemps on les met sur but aussi les autres non ça crée un plus l'excès d'humidité et en but c'est pas un grand mot c'est simplement ramener un peu de terre comme ça à tout et voilà c'est à peine peut-être ça c'est peut-être 4-5 cm au-dessus de cette face du sol mais voilà ça crée l'eau s'écoule plutôt dans les rigoles toute cette famille de légumes ils n'ont pas peur du froid ils ont peur de froid et humilité alors froid et humilité oui tandis que le froid ils n'ont pas peur du tout du froid là il y a tout ça jamais les chalots mais froid et humilité quelques fois ça peut poser des problèmes une question sur les radis parce qu'on dit toujours que c'est facile à cultiver mais moi j'ai eu des radis qui ont fait des magnifiques feuilles mais un tout petit riquiti de rien du tout ça doit être mis en pleine lumière ils ont peur plein de soleil enfin plein de soleil plein de lumière plein de lumière et pas trop d'azote pas une terre riche en azote si c'est une terre riche en azote on va faire beaucoup de feuilles et pas de l'acier mais c'est pas si facile que ça vous voyez c'est encore quelque chose qu'on peut mettre maintenant les radis actifs reprendre les radis actifs et très actifs on peut encore avoir ça maintenant même en plein de terre ou bien même en s'est mais souvent c'est soit pas assez de lumière soit une terre trop riche en azote quand on dit une terre trop riche ça dépend en quoi une terre peut être très riche mais si elle est trop riche en azote il y a des choses qui ne vont plus comme les légumes racines ou les radis et bien tout ça mais on peut manger les feuilles les feuilles c'est aussi très bon soit ton salade très jeune ça dépend de quelle variété soit ton soupe donc toutes les feuilles de norvée les feuilles de radis tout ça donc maintenant on peut consommer les épinards aussi en plein de terre on peut consommer les moutardes les moutardes les moutardes d'épinards quoi encore j'ai déjà dit tantôt tout plein d'affaires moi j'ai une question j'ai une question sur les courges sur les courges si on veut refaire ces graines par exemple petit marron dans le même jardin petit marron et courges butternut il y a un croisement il peut y avoir des croisements mais les croisements ce n'est pas nécessairement mauvais au contraire on peut améliorer on fait des hybrides naturels et ça dépend quand on les mange quel goût ils ont et ça dépend quel goût on cherche mais on perdra la première variété ouais mais on peut le produire c'est un hybride naturel on peut produire les graines et améliorer c'est comme ça qu'on peut créer une nouvelle variété ça peut être meilleur mais ça dépend si on cherche des petits marrons sucrés avec un goût de chantagne et qui sont mélangés avec une couche qui est à soupe et alors ce qu'on a ce n'est pas sucré du tout ah bah oui si on cherche sucré bah oui ça ne va pas il faut alléter mais ouais on ne sait pas à l'avance il faut mettre mais souvent c'est pas mauvais c'est très bon ouais ouais il n'y a pas beaucoup de misère mais c'est sûr il ne faut plus les remettre dans ça n'a plus de nom alors là donc il ne faut plus les remettre avec le nom de nouveau dans le et si on veut garder la variété on doit recouvrir avec le ou bien mettre des variétés de familles différentes par exemple c'est pour ça qui est marqué dans le catalogue la famille le 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 mais si on met tout seul de potimarron par exemple ensemble des différentes variétés de potimarron et qui s'yblisent entre eux il n'y a pas de danger non plus on a toujours des genres potimarron au contraire quand on a des ciblines naturelles souvent ils sont plus costauds plus ils ont des bons résultats avec des ciblines naturelles mais si on met des courges par exemple de fantaisie des loquins qui ont un goût amer voilà donc on risque de retrouver le goût amer dans le potimarron ou bien certaines autres courges qui ont un goût amer certaines cartes basses c'est un truc ah là là ça ne voit plus alors contrairement aux autres légumes à beaucoup d'autres légumes le plus près possible de 20 degrés pour bien conserver ces couches et ces potimarron quand on les met à 18-20 degrés on peut conserver sans problème pendant un an les potirons les couches les potimarron donc pas au frais pas au froid on a l'habitude donc c'est au chaud on a la même température que nous je veux dire et c'est bien parce qu'on peut décoller dans la pièce où on vit les armoines on peut les mettre là je ne sais pas mais je veux dire c'est autour de 20 degrés en tout cas pas en dessous de 10 en dessous de 10 là ils pourissent vite je veux dire ils perdent leur fondard donc c'est autour de 20 que c'est le mieux au contraire c'est un peu comme les sardines en huile donc les sardines en huile sont plus riches quand on ouvre la boîte que quand le poisson est frais il y a plus de vitamines et plus c'est un phénomène comme ça les potimarron c'est la même chose un genre potimarron et certains butternut et tout donc bien conservé à 20 degrés pendant l'hiver ils sont encore plus riches quand on les mange en plus quelques mois que quand on les attirer et certaines pommes de terre aussi pas plus riches mais plus de goût quand ils ont posé un mois ou deux mois quand on les mange le goût est beaucoup meilleur que si on les mangeait frais certaines variétés comme ça ont besoin de reposer alors que d'autres les toutes premières les attives c'est le contraire ils ont bon goût le plus frais possible ils ont bon goût quand on les laisse traîner ils perdent c'est valable pour les courgettes aussi oui les courgettes c'est ceux qui conservent le moins longtemps mais à chaud à 20 degrés on sait les avoir encore ce que Noël quand on les laisse pas les tout petites quand on laisse grandir alors avec les grandes on peut faire de la soupe de tout on peut aussi farcir tandis que les courgettes les petites même crues dans les salades et tout c'est bon mais quand ils sont plus grandes on les vide on les farcit avec ce qu'on veut soit de la viande ou bien du lit au four ça peut être il y a des bonnes affaires il y en a de mieux par exemple les rondes de Nice les courgettes rondes de Nice sont très bien adaptées pour ça on casse on coupe le couvercle on vide les graines et puis on les farcit avec de la viande d'uride enfin de la préparation et on fout et manger avec la cuillère c'est délicieux c'est bon le fumier de cheval pardon le fumier de cheval ça acidifie la terre le fumier de cheval oui ça acidifie la terre ça acidifie oui non 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 ah c'est neutre c'est neutre oui et quand on le met on le met ah oui au plus on en met le pH au plus ça vient neutre non non oui oui il ne faut pas le mélanger pour l'étendre on le met plus comme ça ah oui oui ah oui au dessus pas enterré jamais enterré mais oui on se fasse oui oui et est-ce qu'on peut mettre plus frais ou il faut le composter avant le fumier de cheval non non le mieux c'est pas le composter avant c'est mettre directement que la transformation se fasse dehors sur le sol avec tous les les champignons les bactéries les insectes du sol et tout ça ça va se dehors non non l'excès d'ammoniaque ouais ouais c'est ça ouais et c'est les fumiers ne sont pas très riches contrairement à ce qu'on dit le plus riche fumier fait 2 degrés d'azote pas plus donc les gens disent non 3 ans fumier 3 ans non je parle de vrais fumiers je parle de fumier comme le goineau d'azote les poules c'est 20-25 degrés donc on ressent un anglais des fautes on parle ici du vieux fumier mélangé pas beaucoup de paille c'est bon mais généralement oui par exemple le fumier de cheval ou le fumier de vache tous les semaines c'est nettoyé c'est débalancé donc il y a un petit peu de caca et beaucoup de paille c'est l'idéal d'ailleurs c'est comme ça c'est bon tandis que s'il y a des fiantes du caca ça il faut garder à part il faut garder à part et faire alors un purin un purin pour je veux dire pour booster comme on dit quand il y a quelque chose qui traîne donc on met un kilo ou un demi kilo de caca de poule dans 10 litres d'eau comme ça et puis on va arroser par exemple les couches et tout qui traînent ça ça fait du bien mais au départ pas après parce que sinon on va avoir des légumes insipides ça va être trop pour booster un peu comme ça traîne non regardez pour ça bien mélanger avec du compost pour l'enrichir ça dépend ben on va arrêter pour aujourd'hui s'il y a plus de questions de vie de mort plus de questions de vie de mort mais bon c'est fini c'est fini Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501